salut à toutes et à tous c'est Riveless et nous voilà pour la suite de Crash Twinsanity dans la partie précédente j'ai infiltré le cuirassé de engine afin d'y trouver un cristal et bien sûr d'y récupérer toutes les gemmes et nous avons le compte des cristaux nécessaires il me semble pour activer le psychétron simplement demain Coco a la foutu le bordel et de deux il faut aller récupérer la nièce de cortex parce que la peau réparée hier donc voilà nous allons donc nous nous allons donc voyager vers un nouvel environnement ouais c'est super le dirigeable je veux le même je vais le commander à noël j'adore ce dirigeable le ciel est le plus bel endroit de la terre c'est comme ça que le riche et l'affreux oh mademoiselle je peux avoir un autre sachet de cacahuètes je vais ennuyeux je vais vous écraser comme les misérables punaises que vous êtes vous n'êtes rien pour moi qui suis le grand et le tout puissant on est au cortex comment osez vous que de moi me manipuler soyez certain que ma vengeance sera terrible envers ouais peu importe passe direct à ce qui est amusant waouh le pauvre oh bah nouvela aux commandes de cortex car oui l'une des subtilités du gameplay dira ton c'est qu'on va pouvoir incarner cortex bientôt non mais des terroristes ils veulent détourner l'avion pour le faire cracher sur je ne sais quel building pardon ah oui alors là moment what the fuck c'est vous ne savez pas pourquoi mais il ya les jumeaux maléfiques qui arrivent ben comme ça à bord du dirigeable ils viennent semer la panique et et puis voilà quoi on les on les extermine quand on extermine les méchants ennemis qui nous ont envoyé et ensuite vous voilà c'est tout il ya notre réussi mais where is the logique je fais ça alors que je m'aperçois que ça servira à rien parce que et de 1 comment je pourrais aller là haut et de 2 il ya du nitro que je ne pourrais pas désactiver pour le moment alors ouais nouvela donc à l'académie maléfique exact c'est exactement le nom du niveau comme ça au moins c'est mal c'est professionnel merde reviens le ballon bon bah ok on va viser un petit peu mieux on va pas faire aussi bien que les joueurs de marseille oh c'était gratuit sachez que niveau foot j'y connais rien enfin je suis mais vraiment de loin c'est pas l'une de mes plus grandes passions regarde de temps en temps quelques matchs mais ouais j'ai tout fait péter enfin bref on va pas je vais pas aller sur ce terrain glissant qui est le foot parce que voilà bon enfin bref stop leur sujet là nous voyons cortex à côté de la fontaine on va aller voir ce qui va nous dire oui la vieille alma mater ancienne étudiant moi même je connais bien les nombreux secrets de cette institution oui mais tu as mal calculé ton cou mec on va pas aller voir tout de suite ce qu'il y a plus loin on va déjà faire un truc bien qui est de déjà d'hératiser le coin et on va ensuite deux choses donc la première je vais faire ça d'abord je vais d'abord péter le nitro qu'il y a là comme ça ça débloque là haut ça débloque l'accès et ensuite il se prépare à tirer je suis en position et il tire magique par contre je suis là vive la perspective de ce jeu ensuite il y a celle là et il y en a encore une autre par la suite bon bah on va en profiter pour faire ça on va pas se gêner hein waouh quel talent je m'adore bon il y en a encore une ici voilà le nitro qu'il y a ici faut le péter grâce à la caisse détonateur mais moi je fais le ballon ah d'accord ça l'a même pas activé voilà c'est bon j'adore ce truc voilà tout ce que je peux récupérer pour le moment et j'aimerais m'en assurer je confirme il me manque la gemme jaune qui est là juste là haut mais il m'est impossible pour moi de la récupérer du moins pour le moment je rectifierais ça bien entendu prochainement enfin prochainement faut que limite je finisse toutes les sous zones de ce monde ouais on peut appeler ça des sous zones quand même parce que sur l'île d'insanity il y a bah il y a la plage normale ensuite il y a la jungle la caverne catastrophe puis les indigènes donc on pourrait dire qu'il y a des sous zones dans chaque zone principale si on peut dire comme là il y avait le labo iceberg précédemment là ça va être l'académie du mal alors nous voilà dans une sorte de réseau souterrain on pourrait dire que c'est des égouts mais ouais bah oui on dirait que c'est des produits toxiques et je m'y risquerais pas à prendre un bain non je ne veux pas et voilà nous avons balancé cortex je suis bloqué le plus grand savant démoniaque du monde coincé dans un tuyau ça ne pourrait pas être pire tu disais non mais voilà quoi c'est bien fait pour toi faut pas être petit jeune et méchant quoi t'as vraiment la penoplie complète du gars qui veut pas se faire aimer donc durant tout ce niveau si je puis dire nous allons devoir le balancer dans cette sorte de cuve pour que ça devienne une boule et le balancer dans des réseaux de tuyaux pour qu'il puisse ouvrir le chemin alors chose que vous ne faites pas gaffe parce que si vous êtes pressé d'aller de l'avant oui allez devant je vais finir le niveau bah faut revenir un peu en arrière car là vous voyez sur le côté des caisses transparentes une caisse interrupteur hmmm sans blague ça ça va activer les caisses qu'il y a là dessous au passage deux vies et une gemme donc voilà la première gemme de ce niveau allez cortex on va faire un petit tour ça va te plaire ah lâche pas une caisse là j'y pourrais rien pour toi alors ce niveau est bien guidé dans le sens où où c'est très facile d'y arriver alors attention Gérard Majax apparition voilà en fait à chaque fois il y aura un petit message d'aide en bas pour dire voilà comment il faut faire pour ouvrir euh pour offrir une nouvelle voie quoi alors je vous déconseille de faire le barbare parce que cortex lui n'est pas invincible Ouhou. Je veux dire par là que s'il tombe dans le vide, eh ben, malheureusement, je ne vais pas l'activer tout de suite. Je disais donc, Cortex, si on le balance de là-dedans, ben, il crame. Je sais, ce qu'il y a une fin horrible. Fin horrible pour personnage horrible ? Ah oui, il y a une gemme là-bas. Je sais ce que je cherchais. Parce que je sais qu'il y en a deux qui sont implanqués dans ce genre là. Alors vous allez voir Cortex, ça va ouvrir ici quelque part là. Ah vous voyez j'ai une apparition des plateformes, ça franchement ils auraient pu le planquer ou faire autrement mais ça fait moche de voir ça. Bon là Cortex je vais pouvoir respirer un peu parce que je suppose qu'après ton incroyable largage de caisse, t'as dû être asphyxé un petit moment. Mais c'est tout ce que tu mérites savants maléfiques. Allez, oh oh, tu peux le tuer ça ? Bon ben d'accord, t'as pas voulu le tuer, je m'en suis chargé. Bon. Bon Cortex. Oh toi est-il et il extermine les. Bon ben, bon allez lui il voulait pas. C'est bien, allez reviens ici. Reviens. Je vois bien qu'il n'y a pas d'ennemis, elle en cherche pas. On va pas jouer avec le feu. Ça m'a quand même retrouvé en saucisse Garzy. Encore des bébêtes. Il est de manquer, il faudra désinfecter un peu plus souvent. Oh mon dieu, ça brûle. J'ai cru que j'aurais eu le temps de passer. J'ai hésité donc je suis revenu mais finalement j'aurais eu le temps de passer si seulement j'avais pas hésité. Allez, viens là. Ah, il ne va jamais au loin. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Je le balance et je le récupère automatiquement dans les commandes quoi. Franchement, tu m'emmerdes. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mon dieu, c'est quoi ce merdier ? Non mais c'est mort quoi. L'insecte là-bas, je vais l'aplatir, l'étrangler, l'écarteler, le faire frire, l'assaisonner et tout, n'importe quoi. Franchement, je n'ai jamais vu un truc aussi. Voilà. Dis-donc, tu pourras activer le bazar. Franches feignasses. Ne me dis pas que tu ne le vois toujours pas. T'es censé être un savant malhétique voulant dominer le monde en construisant une armée de super animaux soldats. Il ne trouve pas le moyen d'activer ce machin là. Tu vois quand tu veux. Allez, récupère-moi ça. Toi qui ne sert à rien. Allez, technique ninja de la téléportation. Allez, je peux y arriver. Non, je ne peux pas y arriver. C'est une bonne initiative de Tapa Cortex, mais je pouvais m'en charger tout seul. Ah, des chauves-souris. T'attends. Il me semble que... Oh yeah ! Je l'ai ouf. Je suis content. Allez. En avant. Tout. Je vais essayer de la voir, elle. Euh... Ben non. Finalement, non. Parce que j'ai... Parce qu'il y a le machin là. Oh, mais c'est génial ! Mon dieu, je n'aime pas ces bestioles. Une fois, je me suis fait avoir comme ça, parce que je leur sautais dessus, et puis elle a tiré en même temps. Donc du coup, je me suis pris son jeu, son petit truc tout dégueulasse. Bon, mais la Cortex, tu te retrouves à nouveau dans un tuyau pour le bien de mon avancée. Euh non, je ne vais pas te bazarder tout de suite parce que je risque d'avoir des problèmes. Euh non, il faut que je reste là. Non, je ne fais pas le dingue. Euh, ça vient d'où après ? Ici. Voilà. Ah, il y a une jam là-bas. J'étais distrait, j'y pensais plus. Je serais court d'oublier. Bon allez Cortex, je vais faire un petit tour. Ouais, c'est bon, ça se présente bien. Ah oui, là aussi, ça fait Gérard Majax. Et j'ai oublié de vous montrer. Genre les plateformes qui apparaissent comme ça, subitement. On va éviter de ne pas tomber parce que j'aimerais pas avoir, comme je l'ai dit précédemment, des problèmes. On va essayer d'avoir les deux en même temps. Oui, quel champion. Oh, des rats. Ouais, je l'ai aplati comme une crêpe. Vous voyez celle-là encore. Ensuite, il y a une plateforme qui apparaît ici. Je regarde juste où j'en suis niveau j'aime. Donc la dernière est bien la jaune et c'est celle qui est là-bas. Vous devez la voir, normalement. En tout cas, moi, je la vois. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Oh mon Dieu, les psychopathes. Allez. Normalement, les plateformes apparaissent ici. Vous voyez ? Les machins là, les sortes de support. D'un seul coup, il y a les plateformes qui vont apparaître. Attention, ça va arriver. Allez. Voilà. Magicien. Bon allez Cortex. T'as bien travaillé. T'as le droit de sortir de ton trou. Enfin, de ton tuyau. Allez, dépêchons. Et voilà un cristal. Non, je vais attendre parce que la dernière fois, je me suis fait cramer le derrière. Et je l'ai amèrement regretté. Enfin, j'ai juste perdu un masque. Ah mais dis donc. Une figure familière. Dis donc. Tu serais pas vénère qu'on ait foutu en l'air de ta maison par rien d'advertance ? C'est confortable, non ? On dit que vous deux vous avez mis les mains sur un trésor. Et je veux ma part du gâteau. Je n'ai rien compris à ce que tu viens de pas. Ah ok. Non mais dis donc que les méchants, ils en veulent toujours après les richesses en eux. Bon. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors la manière de battre d'un godil, c'est vous voyez, il faut se mettre là. Ça te la tire. Et le kicker. Vous voyez ces machins là. Il faut qu'il tire dessus quand il cherche son tir. Bon. Oula. Eh non, j'ai pas envie. Ah oui. Là, c'est très compliqué pour rester à appuyer là-dessus pour s'accroupir. Vas-y, charge moi un petit tir. T'es exact. Alors là, courrez. Ouah, j'avais oublié que j'ai ça. Ouah, non. Putain. C'est lâche. Tu mist. Putain. Moi qui espère le faire du premier coup. Oh non. Putain. 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 Tiens. Dans les... Dans les munchachos. Espedi... 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 Espedi Gonzales. Un truc qui commence. Je me déplace, histoire de faire genre. combo breaker dans les bananes pardon dans les balles de ping pong je me laisserai pas avoir oh là là c'est un mur de flammes donc vous êtes obligés de courir dans ce sens là sauf si vous voulez voir trois formes vous transformer en bandico de garzy tiens pour m'avoir fait perdre une vie je te niquerai comme ça voilà c'est le dernier point c'est le plus dur allez non vraiment c'est l'un des boss les plus durs je le mettrai en deuxième position quand même des boss les plus chiants la mur de flammes courez n'allez pas trop vite parce que en vous mettant vers l'intérieur forcément vous avez plus de chance de pas de semer entre guillemets sauf que comme là il vient de faire il fait demi-tour donc il faut pas aller trop vite voilà il rebalance quelques boules c'est trop de la balle dernier point je ne supporte pas qu'on me résiste et voilà et c'est avec mon dieu non je veux pas de câlins je t'ai lavé les mains non mais non j'ai entré dans mon périmètre de sécurité donc voilà je vais vous laisser là dessus c'était une bonne vidéo donc ça j'ai couvert quoi j'ai couvert une partie de l'académie maléfique et je me suis introduit en dessous ne sais pas pourquoi parce que franchement le lien entre les niveaux j'étais juste en dessous et je suis remonté et j'arrive là bien sûr c'est par là qu'il faut aller et je ne vois pas en quoi ça a déverrouillé l'accès pour ça le scénario est un peu brocal et tout mais ce n'est pas grave car ce qui compte c'est le fun de ce jeu donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo mes gens et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Crash Bandicoot ou avec d'autres personnages vidéoludiques car en ce moment je suis sur plusieurs walkthrough ce qui n'est pas très simple quand tout le monde vous dit non moi je joue ce jeu là moi ce jeu là donc vous me verrez bien sûr dans une nouvelle vidéo mais pas forcément avec Crash au commande qui sait voilà quoi donc voilà après cet épilogue encore interminable là je vous laisse vraiment et je vous dis à très bientôt pour la suite salut